Musique Ce soir ou cet après-midi, je vais également accueillir maintenant ceux qui vont monter sur scène et qui sont venus avec des textes, eux aussi, avec des mots. Ils sont artistes, ils sont comédiens. Et je voulais dire, je voulais dire que pour ceux qui doutent qu'on puisse toucher à cette constitution, l'article 28 de cette première constitution de la République le 24 juin 1793, il est dit un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. De la même façon, de la même façon, le spectacle des politiques de droite qui nous mettent la honte, eux ils disent... Ils montrent les gens les uns contre les autres, contre les institutions, contre la justice, leur slogan c'est « Et alors ? » Non mais vous vous rendez compte ? La justice, et alors ? Savez-vous, savez-vous que dans le programme de M. Fillon, la justice, c'était la simplicité, la simplicité, pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, c'est pas grave. Simplicité, indépendance, efficacité. Il a repris les termes, il a enlevé le mot « indépendance ». Ce n'est plus que la simplicité et l'efficacité. Je vous laisse à comprendre ce que ça signifie que de retirer le mot « indépendance » de la justice. Assez des autres, je voudrais venir maintenant au point qui me tient le plus à cœur, parce que, avant toute cette campagne, avant le programme, moi je fais partie de tous ceux qui ont cru, évidemment, en 2012 au discours du Bourget, et qui n'en peuvent plus, et quand on voit que la trahison se passe maintenant au PS, il faut accepter que le PS n'est plus un parti de gauche. Je n'ai pas, je n'ai pas de leçon à donner à M. Hamon, mais un homme d'État. Hamon, le PS te lâche, lâche le PS. Je demande, je demande aux millions, cent mille personnes qui ont voté à M. Hamon de bien réfléchir. Le programme, je ne mets pas en cause l'homme, je le trouve, je le respecte infiniment, je le crois sincère, mais en tous les cas, le programme, on le retrouve dans la France insoumise, réfléchissez bien. Le PS ne veut pas de cette politique de gauche, il veut, c'est du centre droit au mieux, au mieux. Et à force de berner les gens, on se retrouve, comme le disait tout à l'heure, comme tu le disais, en 1871, premier jour de la Commune, et là, je vous cite le texte de Victor Hugo, qui a écrit pendant cette Commune, un texte admirable, un poème, et où il prévient les hommes politiques, ou plutôt, il leur donne le constat de leurs actions, et il dit... Ah, attention, c'est Hugo qui parle ! Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, A vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité, d'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fit. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre, et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie aux labyrinthes, ils sont votre épouvante, et vous êtes leur crainte. Voilà, merci Victor. Je ne peux pas partir, je ne peux pas partir sans cette phrase, sans cette phrase de Camus, qui s'adresse à tous ceux d'en face qui méprisent le peuple avec leurs allongements, avec leurs mensonges, leurs parjures, leurs dénis, leurs reniements. C'est du mépris. Et Camus disait, « Le fascisme, c'est le mépris. » Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Levons-nous contre ce fascisme ! Merci, merci. Merci Son Carman. Oui, c'est un cri de résistance qui s'élève ici. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Léonie Simaga. Léonie, tu vas nous dire quelques mots. Je te laisse présenter ces mots. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous lire des mots de Sartre, puisqu'on vient de parler de Camus. et Sartre écrit dans un livre qu'on connaît un peu tous, « L'existentialisme est un humanisme. » L'homme, s'il n'est pas définissable, c'est que d'abord, il n'est rien. Il ne sera qu'ensuite. Et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. L'homme est responsable de ce qu'il est. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Étant donné que les hommes sont libres et qu'ils décideront librement demain de ce que sera l'homme, demain, des hommes peuvent décider d'établir le fascisme. Et les autres peuvent être assez lâches et désemparés pour les laisser faire. Et à ce moment-là, le fascisme sera la vérité humaine. Et tant pis pour nous. En réalité, les choses seront telles que l'homme aura décidé qu'elles soient. Est-ce que cela veut dire que je dois m'abandonner au quiétisme ? Non. D'abord, je dois m'engager, ensuite agir. Selon la vieille formule, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas appartenir à un parti, mais que je serai sans illusion et que je ferai ce que je peux. Il n'y a de réalité que dans l'action. L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes. Rien d'autre que sa vie. Or, il n'y a pas d'amour autre que celui qui se construit. Il n'y a pas de possibilité d'amour autre celle qui se manifeste dans un amour. Il n'y a pas de génie autre que celui qui s'exprime dans des œuvres d'art. Le génie de Proust, c'est la totalité des œuvres de Proust. Le génie de Racine, c'est la série de ses tragédies. En dehors de cela, il n'y a rien. Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Et il n'y a pas de doctrine plus optimiste, puisque le destin de l'homme est en lui-même. Voilà. Merci, merci Léonie. Le destin de l'homme est en lui-même. Et bien, Laurent, Laurent Binet, vous allez maintenant lire. Moi, je suis venu vous lire deux poèmes de Pablo Neruda. Qui m'ont semblé approprié, parce que même s'ils parlent d'un autre pays, d'une autre époque, d'autres gens, ils parlent aussi et surtout de politique, de trahison et de résistance. Le premier s'intitule « Les menteurs » et il dit ceci. Aujourd'hui, ils s'appellent Garardo, Manuel Trucco, Hernan Santa Cruz, Enrique Berstein, Germán Vergara, à ceux qui, premiers racontes, prétendent parler patrie en ton nom sacré et te défendre alors qu'ils traînent ton héritage de lion dans l'ordure. Ces nains, amassés comme des pilules dans la pharmacie du Renégat, ces souris du budget, ces vermisseaux du mensonge, ces usuriers de notre force, cette piétaille mercenaire aux mains tendues et aux langues de l'apro-calomniateur, ne sont pas ma patrie, je le déclare, à qui voudra m'entendre sur ces terres. Ils ne sont pas les titans du salpêtre, ils ne sont pas le sel du peuple transparent, ni les lentes mains qui érigent le monument de notre agriculture. Ils ne sont rien, ils ne sont pas, ils mentent et ils raisonnent pour continuer à rançonner sans exister. Oui. Et le second poème s'appelle « Je dirai leur nom ». J'écris et ma main gauche me sermone. Pourquoi les nommes-tu ? Qui sont-ils ? Que signifient-ils ? Tu devais les laisser à leur fange anonyme, à l'hiver, à la boue où pissent les chevaux. Mais ma main droite lui répond. Je suis né pour tambouriner aux portes, pour brandir les coups, pour éclairer dans leur recoin les dernières ténèbres où se nourrit l'araignée grosse de venin. Oui, je dirai leur nom, car ce doux privilège que tu m'as octroyé, patrie, n'est pas celui de te nommer à travers ta seule écume et tes giroflets, patrie. Tu ne m'as pas donné les mots pour prononcer à ta gloire les seuls noms d'or, de pollen, de parfum, pour répandre en sement les gouttes de rosée qui tombent de ta noire et impérieuse chevelure. Tu m'as donné, avec le lait et la chair, les syllabes qui devront désigner aussi ces vers livides voyageant dans ton ventre et qui traquent ton sang et saccagent ta vie. Merci à Pablo Neruda pour cette belle leçon de politique. La leçon d'aujourd'hui, c'est que l'histoire n'en a pas fini avec la gauche, l'histoire n'en a pas fini avec nous. Merci à vous et rendez-vous le 23 avril. Merci. ...interdire aux enfants de moins de 12 ans de travailler dans les mines, des voix se sont élevées pour dire « Vous n'y pensez pas, on va manquer de charbon ». Quand en 1936, on a demandé si on ne pouvait pas envisager de passer à la semaine de 40 heures, des voix nombreuses, très nombreuses, se sont élevées pour dire « Ah non, pas question ! » où c'est tout notre système économique qui va s'écrouler. Et quand en 1982, on a décidé d'instaurer la cinquième semaine de congés payés, des voix les mêmes, toujours les mêmes, ce sont une nouvelle fois insurgés. « Ah non, vraiment, avec cinq semaines de congés payés, la France ne pourra plus être compétitive. » Et tout ça, tout ça affirmé à chaque fois avec un ton d'évidence. parce que les réactionnaires sont comme ça. Ils passent la moitié de leur vie à se tromper et le reste du temps à ne pas corriger leurs erreurs. Mais ils croient, dur comme fer, que le bon sens est de leur côté. Ils sont convaincus d'avoir les pieds sur terre alors que les autres, les révolutionnaires, les gauchistes, les insoumis, auraient la tête dans les étoiles. Et pourtant, il n'y a pas une seule avancée sociale que tout le monde aujourd'hui trouve parfaitement normale. Même Fillon ne souhaite pas que les enfants redescendent dans la mine et d'après ce que j'ai compris, il ne remet pas en cause les congés payés. Il n'y a pas une seule avancée sociale qui n'ait pas été arrachée à tous ceux qui considéraient que le monde dans lequel on vit est le seul possible. L'actuelle campagne électorale ne déroge pas à la règle. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces dernières semaines les tenants du libéralisme affirmer ce que propose Mélenchon ? C'est bien beau, mais ça n'est pas réaliste. Bien beau ! Bien beau ! La VIème République, ou l'augmentation du SMIG, ou la revalorisation des minimas sociaux, ou le retour à la retraite à 60 ans, ou le remboursement à 100% des frais de santé, ou la gratuité progressive de l'eau et de l'énergie, tout ça c'est bien beau, mais ça n'est pas réaliste. Je vous pose la question. Les tenants du libéralisme ont plongé le monde dans une crise économique qu'eux-mêmes reconnaissent comme invraisemblable. Est-ce qu'ils sont vraiment bien placés pour nous expliquer ce qui est réaliste ou pas ? Quant aux électeurs de gauche sincères qui aimeraient voter pour Jean-Luc Mélenchon et qui écoutent la voix de ces sirènes en se demandant est-ce que le programme de la France insoumise n'est pas un peu utopique, il faut leur rappeler que tout au long de l'histoire de France, la droite n'a pas cessé de dire à la gauche qu'elle n'était pas réaliste. Et heureusement, la gauche ne l'a pas entendue, sinon nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Ne tombons pas dans le piège du combien ça coûte. Demandons-nous d'abord ce qui est juste. Demandons-nous d'abord ce qui est souhaitable. Et ensuite seulement, réfléchissons, comme la France insoumise l'a fait, réfléchissons à la façon de financer tout ça. Parce que l'argent ne manque pas, il n'a jamais manqué. Pour terminer, je vous dirai un mot de ce qu'on appelle aujourd'hui le vote utile. C'est un piège, c'est un piège de même nature. Les socialistes qui nous exhortent aujourd'hui à voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron pour Paris, pour barrer la route au second tour à Marine Le Pen, oublie un petit détail. Ils ont eu 5 ans pour détourner de l'extrême droite les électeurs. 5 ans pour préférer au vote utile la politique utile. Cette politique utile, ils ne l'ont pas faite et ils nous demandent maintenant de réparer les pots qu'ils ont eux-mêmes cassés. Le vote utile, c'est le degré, le vote utile, c'est le degré zéro de la politique. On ne s'intéresse plus au programme, on ne s'intéresse plus aux idées, on ne s'intéresse plus aux propositions. On considère que la cause est perdue d'avance, alors que la seule cause qui est perdue d'avance, c'est lorsqu'on décide d'avance de ne pas se battre. Je termine en vous disant que ce billard à trois bandes, il aurait fallu voter à la primaire de la droite Juppé pour battre Sarkozy et maintenant il faudrait voter pour Macron pour battre Le Pen. Ce n'est pas notre conception de la politique. Et je vais vous dire une dernière chose, c'est que c'est là un des objectifs de la 5ème République. Nous dégoûter de la politique, nous faire croire qu'on ne peut pas se battre pour des convictions. Alors, c'est simple. Moi, je termine en disant vivement la 6ème République et en attendant, soyons tous réalistes. Votons pour Jean-Luc Mélenchon.